Bonjour, je suis le docteur Yusuf Al-Faker, je suis médecin radiologue à Rabat, je suis spécialiste en images oncologiques et vasculaires. D'abord, permettez-moi de remercier l'AMU, la personne de son président de son comité direct d'organisation, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me conviant à leur douzième urbinaire. Je vous donne donc rendez-vous le mercredi 22 juillet à 19h pour parler ensemble de la prise en charge du cancer de la prostate et de la place de l'IRM dans cette prise en charge à travers les trois étapes diagnostiques, bilan d'extension et suivi post-thérapeutique. Donc, en attendant ce plaisir, je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon début de semaine et à mercredi. Bonjour, je suis le docteur Yusuf Al-Faker, je suis médecin radiologue, je suis médecin radiologue à Rabat, je suis spécialiste en images oncologiques et vasculaires. D'abord, permettez-moi de remercier l'AMU, la personne de son président de son comité direct d'organisation, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me conviant à leur douzième urbinaire. Je vous donne donc rendez-vous le mercredi 22 juillet à 19h pour parler ensemble de la prise en charge du cancer de la prostate et de la place de l'IRM dans cette prise en charge à travers les trois étapes diagnostiques, bilan d'extension et suivi post-thérapeutique. Donc, en attendant ce plaisir, je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon début de semaine et à mercredi. Merci Karim, bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver pour un autre webinaire de l'Association marocaine d'hérologie. Le thème d'aujourd'hui intéresse le couple cancer-prostate-IRM. Je dirais que ce mariage qui n'arrive pas de parler de la littérature avec ce soir, avec nous le professeur Fakhir pour animer ce webinaire intitulé « La place de l'IRM dans le cancer de la prostate, du dépistage au traitement ». Je pense que pour nos hérologues, ça va être bénéfique de se mémoriser et de revoir certaines informations de notre pratique quotidienne qu'on va discuter. Le professeur Fakhir a été choisi à cet effet pour nous éclaircir et je le remercie vivement au nom du bureau de l'Ambit. Nous avons avec nous aussi quatre modérateurs pour conduire à bien ce webinaire et qui sont remerciés d'avance, le professeur Ben Atiyah, le professeur Alami, le professeur Tepar et le docteur Zakaria. Ce soir, vous avez, chers amis, une lourde tâche. Bon courage. Je remercie tous les hérologues qui ont suivi ce webinaire. Je remercie le laboratoire XN pour sa collaboration et son partenariat. Je remercie aussi donc Origami et son équipe. A vous la parole, professeur Ben Atiyah. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'AMU, en collaboration avec Laboratoire Ibsen, d'avoir organisé ce webinaire intitulé « La place de l'IRM dans la prise en charge du cancer de la prostate ». C'est un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et pour en parler. Nous avons avec nous un imminent radiologue, le professeur Fakir Youssef. C'est un ancien professeur de la faculté de médecine de Rabat qui exerce actuellement dans le secteur libéral, mais qui n'a jamais cessé d'exceller dans les travaux scientifiques et la littérature médicale. Elle est co-auteur d'un excellent ouvrage « L'encyclopédie des cancers ». C'est un acteur actif dans la formation continue de médecins marocains et il est toujours présent, il répond à chaque fois où une société savante l'invite pour partager ses connaissances et son savoir. C'est un plaisir de l'entendre aujourd'hui et de suivre son exposé. professeur Fakir Youssef. La parole est à vous, professeur Fakir Youssef. Merci, cher ami. Merci au CED. Merci encore une fois au président de la MIM. Merci à tous les collègues qui vont nous rejoindre, que ce soit les radiologues, les urologues et d'autres spécialités, j'espère. Merci pour cette belle présentation. Encore une fois, on apprend, on travaille ensemble. J'apprends tous les jours et je vais commencer peut-être ma communication en parlant un petit peu de musique ou de chant. Pour ceux qui connaissent Jean Gaba qui disait toujours « je sais, je sais » et puis avec l'âge, il sait qu'à 70 ans, il ne sait rien et au moins ça, il le sait. Au fait, en matière de prostate, en matière d'oncologie, d'imagerie en général, on apprend tous les jours et la prostate, pour les amis avec lesquels on a commencé déjà les présentations depuis 1996. On ne parlait pas d'IRM, encore moins d'imagerie, etc. Le touche rectal faisait tout. Et avec le temps, bien évidemment, on découvre de plus en plus de choses et on apprend mutuellement. Et on remet la place des techniques, qu'elles soient en médecine nucléaire, en imagerie ou en fusion, etc. à leur place. Donc, merci de m'avoir invité. Merci à tous les présents et à mes collègues aussi modérateurs que je remercie du tout. Alors, le temps de partager mon écran. Alors, juste une question. Est-ce que ça se passe? Est-ce que l'écran est bien partagé? Alors, je sais qu'il y a un problème. C'est bon? Oui. On voit très bien votre écran et on vous entend très bien. Très bien. Très bien, c'est parfait. Parfait. Alors, il faut être dans les temps. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est de faire un panorama un peu de l'imagerie de la prostate. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent parfaitement le sujet. Mais probablement, je pense que de nombreux collègues, qu'ils soient hérologues ou radiologues, aimeraient remémoriser certains éléments. La première des choses, on ne change rien à la première pratique qui est pratiquement l'examen clinique, le toucher rectal, bien évidemment, et le dosage du PSA. Ensuite, c'est la biopsie qui pose le diagnostic. L'imagerie n'est là que pour donner des présensions de lésions hautement malignes, modérées ou absence de lésions. Et dans tous les cas, l'urologue, face à une élevation du PSA, généralement, il y a deux attitudes. La première, c'est celle de faire une biopsie qui se trouve concluante et il commence déjà à anticiper sur la mise en place d'une thérapeutique à travers les scores d'Amico. Et la deuxième partie qui pose le plus de problèmes, c'est quand cette biopsie est négative. Alors, avant, on faisait une deuxième, troisième, etc., jusqu'à ce qu'on appelle des biopsies de saturation. On s'est rendu compte qu'en augmentant les biopsies, on augmente un petit peu la chance d'avoir une lésion cliniquement significative. Mais au fait, le raté de ces biopsies s'explique en bonne partie par des cancers de prostate de petite taille ou ce qu'on appelle des cancers de prostate d'intervalle entre deux prélèvements ou alors dans les zones antérieures que les biopsies, surtout dans les hypertrophies de prostate, ne peuvent pas accéder ou alors dans les hypertrophies bénignes de prostate dans les zones transitionaires qu'on va voir. Mais au fait, avant de mettre la place de l'IRM dans la biopsie, il faut savoir que l'individualisation d'une lésion tumorale n'est pas toujours évidente et elle dépend, l'aspect IRM dépend fortement de l'agressivité tumorale et du volume tumorale de cette lésion. Si bien que les lésions score GLISON 7 et plus sont mieux mises en évidence. On verra tout à l'heure qu'il y a d'ailleurs, il y a eu pas mal d'études qui ont coordonné, enfin, qui ont confronté les données IRM, surtout l'ADC, par rapport à l'agressivité de la lésion et par rapport au score de GLISON, il y a une bonne cohérence. Ce qui est intéressant dans la performance de l'IRM, c'est qu'il a une grande valeur prédictive négative qui est de 90% pour la détection des lésions dites cliniquement significatives et que parallèlement à ça, on n'est pas bon dans les cancers de petite taille, de moins d'un centimètre cube ou qui ont un faible GLISON et tant mieux quelque part entre guillemets puisque finalement c'est des cancers indolents. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, il va falloir, ça c'est un niveau de preuve 1, pratiquer une IRM de première intention. L'idée, c'est d'abord de trouver une lésion cliniquement significative. On a compris tout à l'heure la définition de lésion cliniquement significative. Mais l'intérêt de cette biopsie, au-delà de permettre une meilleure détection, c'est aussi avoir une estimation sur la longueur et sur le score, sur l'agressivité de la lésion, sur la multifocalité. Et parfois, on peut être faussement rassurant en ayant une élevation du PSA modérée entre 10 et un GLISON à 6, alors que les lésions pour l'IRM montrent d'autres lésions qui n'ont pas été touchées ou par contre une bilatéralité. Alors, avant de parler de l'aspect de l'acte humain, on va voir un peu quel est l'aspect normal de l'IRM, de l'IRM prostatique. Un petit mot sur le débat qui a eu lieu entre le 3 Tesla et le 1 Tesla. Il y a eu pas mal d'écrits. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le 3 Tesla est supérieur ou 1.5 parce qu'il a un meilleur signal sur le bruit, mais parce qu'il a un meilleur signal qu'il génère beaucoup plus d'artefacts et surtout de matériel de synthèse, surtout des patients âgés, enfin âgés de 70 ans, qui ont une prothèse de hanche, ça pose problème. En plus, pour les séquences de diffusion qui sont très sensibles, c'est des patients qui pour peu, qui ont un problème qui bouge ou il y a un problème de fécalum ou de mouvement digestif, ça donne des images peu interprétables. Quand c'est possible, la diffusion en 3 Tesla est meilleure que celui d'un Tesla. En l'occurrence, les séquences T2 se valent entre les deux et il n'y a pas de supériorité de l'antenne endorectale. On peut en discuter tout à l'heure si vous le voulez bien. Mais finalement, dans la pratique courante de nombre de collègues, que ce soit nationaux ou étrangers, rares sont ceux qui utilisent l'antenne endorectale. Et on peut aussi, encore une fois, discuter pour, en plus, les antispasmodiques, etc. Bon, l'abstention sexuelle, pourquoi ? Pour ceux qui se posent la question. C'est pour être sûr qu'on est en train d'étudier des vésicules séminales bien pleines et qu'on ne prétend pas une atteinte, c'est-à-dire un T3B, une atteinte des vésicules séminales alors que c'est juste des vésicules séminales vides. Je pense que, enfin, l'expérience, on n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres signes pour parler d'une atteinte des vésicules séminales. Alors, le protocole d'acquisition, tout le monde doit faire pareil. Je ne pense pas qu'il y ait besoin que chacun fasse un petit peu son remède et sa cocotte à sa façon. Il faut que ça soit fait pareil par tout le monde pour la same raison que cette étude soit éventuellement être recontrôlée par un autre centre, pas pour savoir si c'est bon ou pas. C'est parfois juste dans un cadre évolutif ou alors avoir un deuxième avis. Donc, le T2 coupe fine dans les trois plans, c'est-à-dire sans un espace qui est obligatoire. L'axial diffusion jusqu'à B1000 pour ceux qui ont la possibilité d'aller au-delà, B1400. Vous avez entendu parler de B2000 et 3000. Au fait, c'est des bais calculés, donc sur un post-traitement, ce n'est pas des bais réels. Toujours est-il, entre 1000 et 1200, on est assez bon et on calcule les décès qui souvent se fait au visio. Alors, l'injection dynamique, il y a ceux qui disent oui, non, etc. Honnêtement, il faut la faire. Pour la simple raison que rare, ceux qui disent qu'il ne faut pas la faire, etc., qui sont devant la console. Avec l'activité qu'on a, on peut être en interventionnel, en scan, en école, etc. Et souvent, on a des techniciens diplômés qui font correctement l'examen. Mais il ne revient pas à lui de décider, oui ou non, il faut injecter, est-ce que c'est un PIRAS-3, etc. Non, il faut que l'examen soit fait dans l'aigle de l'art. Et ensuite, livre à nous d'interpréter et de demander des avis. Alors, avant de parler un peu de l'aspect pathologique, on va voir un peu l'aspect normal, donc avec une coupe macroscopique. Vous avez donc les vesicles séminales dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils sont en hypersignal homogène avec des petites logètes. Et puis là, la capsule, on ne la voit pas, mais on l'assimile à ce qu'on voit ici. C'est ce qui est noir. Ça, c'est une capsule. Et puis là, c'est normal d'une prostate. C'est celui-là. C'est blanc, un petit peu, qui ressemble un peu à la graisse. On parle de ça. C'est une séquence, bien sûr, T2. Vous voyez que la vessie, l'urine est blanche. Donc, on est dans une séquence pandérée T2. On a les releveurs, le canal anal. Et puis, on a essentiellement, on a l'urètre. On a essentiellement donc la zone transitionnelle et la zone périphérique. Ici, c'est un joli cas que j'ai pris du service pour la seule raison qu'il est beau. Mais finalement, quand on voit que la plupart des prostate, ce n'est pas des patients de 24 ans, 25 ans, c'est des 60 ans et plus. Et forcément, il y a une hypatrophie des zones transitionnelles avec un fort amacissement de la zone périphérique. Et aller voir du noir sur du gris, ce n'est pas évident. Surtout, c'est des patients qui ont des antécédents de prostatite, etc. Donc, voilà un aspect pratiquement normal. Voilà ce qu'on devrait faire. Donc, ça, c'est une séquence T2. Ça, c'est en FAT7, donc en suppression de graisse. Là, c'est une fusion. Là, c'est une séquence axiale T2 classique avec la zone transitionnelle, la zone périphérique, une capsule et puis les viscuits séminales. Bien sûr, ce n'est pas une coupe qui passe par la viscuit séminale. Une vue sagitale avec l'hypersignal T2 de la zone périphérique qui est la zone transitionnelle. Une vue frontale avec le canal déférent de côté. Et puis, une séquence d'injection où on voit qu'il y a une prise de contraste un peu hémogène entre les deux zones transitionnelles au niveau de la portion moyenne. Une prise de contraste de la capsule et rien au niveau de la zone périphérique parce qu'il n'y a pas de lésions sous-jacentes. Voilà. Ça, c'est sur le plan technique. Ensuite, l'évaluation, comment elle se fait ? Au fait, il y a plusieurs façons de le faire. Ou faire des mesures, des données, des points en fonction de chaque séquence et rassembler jusqu'à 15. Ou alors, le plus souvent, c'est de donner avec ça, de façon subjective, entre guillemets, basée sur des éléments objectifs. C'est de donner un peu son impression. Le Peyeratz correspond pratiquement à la même mentalité, la même philosophie que le Peyeratz pour la thyroïde ou le Peyeratz pour le sang. Ça veut dire 1 et 2. C'est pratiquement, il y a très peu de probabilités que ce soit une tumeur maligne. 4 et 5, la probabilité est importante. Et puis le 3, comme tout le monde, on ne sait pas. Or, quand on voit un peu les études, c'est que même dans le 1 ou 2, on se trompe, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage des cas qu'on va passer à côté sont des cancers qui sont indolents. C'est l'église en 6. Et donc, finalement, ça revient à ne pas traiter ou alors ce qu'on appelle, on le verra tout à l'heure, peut-être dans la surveillance active, etc. Alors, je ne voudrais pas faire de la sémiologie parce que ça va être redondant pour certains et souhaitable pour d'autres. Donc, j'ai préparé cette slide qui va montrer un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. La zone transitionnelle, la FMA, la forme fibromusculaire antérieure, capsule et zone périphérique. Et c'est le releveur. Alors, ce qui est important, regardez un peu la zone transitionnelle. Ça, c'est la bête noire des urologues comme des radiologues. Pourquoi ? Parce qu'il y a du blanc, il y a du gris et il y a un petit peu de gris français, un petit peu noir, etc. Et au fait, c'est ce qu'on appelle le chaos organisé. Et donc, finalement, aller voir une lésion sur ça, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir s'aider d'autres choses. Alors, on va voir dans la zone transitionnelle, ce qui est intéressant à retenir, c'est que la séquence de base, c'est le T2. Alors, quand il est normal et souvent quand il y a des lésions plutôt kystiques, il peut être glandulaire, kystique ou à prédominance de l'une ou de l'autre. Quand c'est kystique, c'est bon. Donc, c'est un aspect normal. Quand il est glandulaire, les nodules sont hypoécogènes, homogènes, bien circonscrit, etc. C'est aussi un Pirates 2. Quand les lésions sont lenticulaires avec des contours mal définis, moins de 15 mm, on est plutôt dans un 4. Quand il est plus de 15 mm avec le même aspect, on est dans le 5. Mais finalement, quand on ne sait pas et on doute, on est dans un 3. Et c'est là où il faut aller voir un peu la diffusion. Quand la diffusion est avec une restriction forte de l'ADC, on fait basculer la lésion en 4. Pour la zone périphérique, c'est un peu le même raisonnement. L'aspect normal, c'est un hypersignal T2. On peut avoir des ou rien du tout, c'est un 1, ou c'est des petites flamèches linéaires ou triangulaires qu'on voit souvent dans les prostatites. On est dans un 2. Ou alors, c'est une lésion qui est modulaire, qui est en hypersignal T1 avec un ADC bas, mais 1,5 cm. On est dans un Peyrat's 4. Quand il est plus sur 15 mm, on est dans un 5. Et bien sûr, quand on est un peu dans le doute, on est dans un 3. Et c'est là où il va falloir injecter le produit de contraste. Et quand il y a une thèse de contraste, en fait, il y a trois courbes. La plus significative est celle qui, avec ce qu'on appelle un rehaussement précoce, et on fait basculer la lésion d'une Peyrat's 3 à un Peyrat's 4. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour résumer ce qu'on disait, donc pas d'anomalie, c'est un 1. Lésion focale 2, l'intérêt de l'injection dans la zone périphérique, c'est dans le 3 pour le faire garder 3 ou le basculer vers un 4 quand il y a. La même chose dans la zone transitionnelle. Dans les 1 et 2, c'est le T2 qui prime. Dans la 3, quand on doute, on revoit un peu la diffusion. Si la diffusion est fortement pathologique, c'est un 4 s'il ne l'est pas. Alors, ensuite, on fait un état des lieux. L'urologue demande bien évidemment à une description de la lésion, mais surtout de la rapporter dans son siège. Et là, selon qu'on utilise les deux versions, là, c'est la version poussée, c'est les 36, avec la première, la version antérieure, c'est en parler de segments 1, 2, enfin, postérieurs, mais antérieurs, postérieurs, en fonction de la zone transitionnelle ou périphérique, ou alors celle-ci. Honnêtement, je revois toujours mes schémas pour mettre un petit croix quelque part. On n'est pas censé apprendre ça. L'important, c'est de savoir un peu que ce qui est bleu ciel, ça, c'est la zone de SLAFMA, antérieure, droite et gauche, ça, c'est les zones périphériques et ça, c'est la zone transitionnelle qui est partagée en antérieure, postérieure. Donc, il faut parler le même langage que l'urologue avec lequel on travaille et ou alors entre les deux, on peut faire un schéma, le temps de comprendre un petit peu parce que, encore une fois, ce que je l'ai dit au début, l'urologie comme d'autres, comme d'autres pathologies, que ce soit en vasculaire, en cardiaque et j'en passe, c'est des pathologies avec lesquelles on apprend avec les collègues. Donc, personne n'a la science infuse. Il faut se partager et, bien sûr, avec un retour d'expérience, ce qui est fondamental parce que sinon, on risque de faire la même bêtise pensant qu'on fait toujours le meilleur examen et le meilleur diagnostic. Il faut toujours avoir de l'audit et surtout se reposer des questions. Est-ce que c'est un problème de correspondance ? Donc, voilà, il faut, une fois la lésion, il faut la mettre un petit peu sur les scores. Si 1 ou 2, on n'a pas besoin de la faire. 3, 4, 5, par contre, c'est important et pour avoir une relation entre les collègues. Je vais vous montrer quelques cas cliniques. Alors, ça, c'est un patient qui avait 69 ans, une PSA à 7.8, première série de biopsies négatives. Je m'excuse pour le texte parce qu'une bonne partie de cette présentation allait être dans une conférence anglophone. Donc, voilà, c'est un patient qui avait une innovation du PSA, mais une première série de biopsies négatives. Ce qu'on disait au début, faut-il faire une IRM après une première négative ou refaire ? Vous vous rendez compte que chez ce patient particulièrement, en refaisant plusieurs biopsies, probablement, on aurait toujours le négatif pour la s'impression que la lésion est un pas centimétrique, qu'elle est antérieure et que si le relogue ou le radiologue qui fait l'intervention ou alors si on a la possibilité d'avoir aussi la fusion, c'est encore bien. Je ne sais pas qu'il va falloir, au-delà des sextants qu'il fait habituellement, passer un peu plus de temps à prélever cette lésion-là. On aurait probablement une deuxième, une troisième série de biopsies négatives. Alors là, c'est ce que vous voyez en haut. En fait, c'est ce que je fais souvent, c'est que je fusionne la diffusion et un T2 ou un T2 FATSAT, ça donne un effet un petit peu, pète entre parenthèses et imagerie nucléaire. Mais dans tout le cas, sur le plan visuel, le message est bien passé. Alors là, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure dans le périphérique qui, pour ce patient-là, est paradoxalement petite, mais la lésion est plutôt là et elle est un petit peu adossée à l'AFMA. Bien évidemment, une dynamique avec un rehaussement et un début de washout et sur le plan frontal, vous avez des visibles séminables normales. Alors, deux lésions. Enfin, je ne vous ai pas donné sur cette image-là l'ADC, mais ils étaient hautement pathologiques. C'est ces deux patients avec une hypertrophie prostatique un peu homogène et puis le leduc qui est dans la portion moyenne et postérée dans la zone périphérique droite et ici dans la zone périphérique rouge. Alors là, on a tendance à, il est un peu à moins d'un centimètre ou un 11 millimètre, on va tout casser. Et donc, si on voit tout le reste, on est tenté de dire qu'il n'y a qu'une seule lésion et que cette lésion, quand on fait un peu la classification des TNM, on est dans une, quand l'atteinte est un lobe, c'est T2A, B ou C, en fonction de moitié d'un lobe, totalité d'un lobe ou des deux lobes. Donc là, par exemple, pour une lésion qui intéresse la moitié d'un lobe, on serait tenté de dire T2A, N0 éventuellement et mix. Mais là, quand on passe un peu plus de temps, on a une capsule et puis là, une capsule, hop, fraction capsule à capsule. Donc finalement, il y a une rupture et donc ça, c'est un T3. Bien évidemment, indépendamment de son volume, il le fait basculer en T3. D'autres lésions qui ont nécessité des biopsies dérigées aussi. On a fait ce patient par fusion avec une lésion qui est antérieure, qu'on le voit ici et qu'on voit, ce que je vous disais tout à l'heure, on le reportait pour avoir le même langage avec le collègue. Voilà, d'autres lésions. Alors ça, c'est aussi un patient récent, une semaine. La même chose aussi avec un PSA qui était à 11. Mais celui-là n'a pas été biopsié. C'est en vue d'une biopsie. Et là, on voit, encore une fois, une zone transitionnelle, une zone téléfique normale, un petit bas signal mais infractieux. Et puis quand on voit ici, il y a un hypersignal porolaire. Ce qui est intéressant en imagerie, c'est qu'on ne voit pas séquence par séquence, mais il faut que toutes les séquences soient dans le même post-traitement pour le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une correspondance, une concordance stricte de la lésion. La lésion à ce niveau-là, elle est noire en T2. Elle est hypersignal en diffusion. Elle a un EDC qui est bas. Et bien sûr, si on avait fait l'injection, on aurait aussi eu le rehaussement. Ici, encore une fois, une autre lésion qui est à cheval entre les zones transitionnelles et les zones périphériques qui est franchement un EDC bas. C'est un patient qui a 64 ans qui avait un volume de 80 CC et un PSA à 6,5. Encore une fois, c'était une lésion, une IRM prébiopsique. Voilà la prise de contraste, le nodule en bassinia franc, et puis la diffusion et l'ADC. Alors ça aussi, c'est intéressant. C'est un patient qui a eu une adénémyctomie. Et ça, probablement, ça va susciter d'un débat le nombre de patients pour lesquels, enfin, certains patients qui ont subi pour le cure d'une cure chirurgicale d'une hypatrophie de prostate, ils ont eu donc une résection transurétrale, une adénémyctomie. Et puis sur les pièces d'adénémyctomie, il n'a pas de repos qu'il y a quelques îlots de cancers par endroit. Et donc la question, est-ce qu'il y a du cancer ailleurs ou pas ? Est-ce que c'est juste le volume qui explique en partie l'élévation du PSA ? Bon, sur ce patient-là, vous voyez qu'il y a un énorme évidement de zone transitionnelle. On a ici, donc ça, c'est la zone d'adénémyctomie. Et puis un bassinia franc des deux côtés, mais il ne faut pas en tenir compte pour la simple raison qu'il y a des phénomènes post-chirurgicaux. En l'occurrence, quand on voit un peu au niveau de l'apexe, l'apexe de la zone périphérique droite, on voit l'évidence, puisque c'est une zone périphérique, c'est la diffusion qui prime. On a un nodule, on hypersignale des fusions avec un ADC effondré. Et quand on fait la fusion de ces images, ça donne une petite lampe bien allumée. Et quand on injecte, la même chose. Donc voilà l'intérêt aussi de l'IRAM, même chez ce patient, même ceux qui ont eu une adénémyctomie, mais avec sur le plan un apathe des lésions aux données. Alors, un autre cas, donc ça, c'est toujours dans la zone périphérique avec un bassinia, la même chose. Alors là, il n'y a pas d'effraction évidente, mais il y a un contact qui dépasse 12 mm. Et on est tenté aussi, et là aussi, c'est un autre débat, de le placer en T3. C'est ce qui ressort de plusieurs publications. Là, donc, on a un T2, donc qui n'est pas un bassinia franc T2. Encore une fois, dans la zone périphérique, c'est la diffusion qui compte. Et là, on a une diffusion qui est évidemment pathologique avec un ADC effondré. Encore une fois, quand on fait la fusion, on a la même chose. Une autre lésion de la zone périphérique, mais cette fois-ci, il dépasse 15 mm et avec une effraction capsulaire. Donc, indépendamment de sa taille, c'est un T3. Et on voit qu'il y a une correspondance entre l'ADC et l'hypersignal. Vous voyez surtout la prise de contraste qui est jolie avec un aspect bombé qui témoigne évidemment d'une effraction capsulaire. Bon, la même chose, zone périphérique, mais au niveau de la portion moyenne avec tout ce qu'on vient de voir comme ces myologies lésionaires. La zone transitionnelle est intéressante. Beaucoup d'égards, ce que je disais tout à l'heure, elle pose un problème à tout le monde parce qu'il y a du remaniement, il y a des glandes, des kystes, des glandes hémorragiques, des glandes kystisées, remaniées. Et puis, à revoir le patient, pour ceux qui ont, par exemple, les cirulances actives, on les revoit tous les ans. On ne retrouve plus l'aspect et on comprend que les collègues virologues soient un petit peu dérangés quand on change un petit peu de classification de Peyrat. C'est parce qu'on est aussi perdu, pour la simple raison, que c'est très intéressant quand la lésion est évidente, c'est-à-dire un 85, ça l'est beaucoup moins quand la lésion est un 3, un 2. Ici, dans ce cadre-là, on a un bassiniel front, mais qui pratiquement se confond. Normalement, il devait être beaucoup plus noir qu'il ne l'est actuellement. Mais encore une fois, quand on est en 3, l'ADC est franchement pathologique et donc la lésion est une zone transitionnelle moyenne. La FMA pose beaucoup de problèmes pour la simple raison qu'elle considère la plus grande partie des patients avec une PSA qui continue à grimper avec des biopsies négatives. Au fait, ça se comprend, puisque là, surtout dans les hypertrophies prostatiques, connaissant un petit peu la longueur des biopsies, on est à 15 millimètres, 15 à 22 millimètres de carottes et on est tenu normalement de prendre la capsule pour avoir une étude exhaustive. Donc, il est tout à fait compréhensible qu'on ne touche que rarement cette lésion. Donc, il faut qu'il y ait une fusion ou alors ceux qui font la biopsie sachent qu'effectivement, il y a une lésion. Donc, il faut encore une fois, pour ceux qui font la biopsie, qu'il y ait un contact avec le radiologue quitte à aller voir des images ou alors au moins avoir des figures ou aux montres. Là, vous avez la zone transitionnelle qui est là et puis la zone, la FMA, cette zone fibromusculaire antérieure qui est pratiquement saine de ce côté-là et là, on hypersignale. Il y a déjà ici un hyposignal qui est franc, qui est hétérogène, qui est estampé puisque les limites, on les voit très mal et surtout un ADC qui est effondré avec une prise de contraste. Ici aussi, c'est une lésion qui est pratiquement à cheval entre la zone transitionnelle gauche, la FMA et la portion antérieure de la zone périphérique ici. Alors, la lésion est en hyposignal, elle est plus noire que le reste de la zone transitionnelle. Il est lobulé, il est en hypersignal et il y a un ADC qui est effondré fortement pathologique. Alors, maintenant, la biopsie est concluante. Le thérapeute, je dis thérapeute puisque le traitement n'est pas exclusivement chirurgical. Bien évidemment, il y a nos collègues oncologues avec tout leur arsenal thérapeutique. Le raisonnement est toujours le même. Le patient, est-ce qu'il est dans un bas risque, un risque intermédiaire ou un haut risque ? Qu'est-ce qu'on appelle un risque élevé ? C'est des patients qui ont des glyzones 7 ou plus, une PSA de plus de 20 et un stade clinique un T2C. Ou les patients intermédiaires, c'est des glyzones 7 mais le PSA entre 10 et 20, offert. Et finalement, les patients à faible risque, c'est des patients qui ont des glyzones faibles et 6% avec moins de 33% de biopsie positive. Généralement, c'est des T1C ou T2A. Habituellement, on dit que dans le cadre élevé, l'IRM est intéressante pour le bilan d'extension. On va voir que le risque intermédiaire est intéressante pour ne pas rater un T3 et que dans les faibles risques, il n'y a pas besoin de l'IRM. On va voir un petit peu cette philosophie. Alors, dans le faible risque, voilà la définition, voilà les traitements validés, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est des recommandations internationales. Et généralement, on dit que dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de faire une IRM. Sauf que 80% des cancers, et ça, c'est beaucoup d'étudiants montré, sont multifoucues. En plus, que les 30% des tumeurs qui ont été donnés comme étant des glissonsis à la biopsis ont été upgradés après l'anapal, c'est-à-dire après la prostatectomie. Et 10% d'entre eux étaient des prostatectes, bien sûr prostates, étaient des PT3, c'est-à-dire des T3 anapal. Donc, finalement, l'IRM a sa place, même dans le faible risque, et là, ça ne revient pas, non seulement pour l'indication des préservations des bandelettes dans le cadre des prostatectomies, ou alors au moins orienter le chirurgien par rapport à quelle bandelette il doit être préservé, mais aussi dans la surveillance active. On verra tout à l'heure qu'on ne peut proposer une surveillance active si le patient n'a pas une IRM, parce qu'on risque de passer à côté de lésions assez évolues. Alors, une des explications, encore une fois, du bar risque qui ne nécessiterait pas l'IRM, c'est au fait 30 à 40% des carcinomes se trouvent en dehors des zones périphiques. Ça, on l'a vu. Et ça, donc, il y a plusieurs études qui ont montré que les lésions peuvent être un peu partout, et c'est ce qu'on appelle la multifocalité. Et c'est l'intérêt de l'IRM pour avoir un panorama lésionnel. Mais aussi, on sait, on l'a vu au début, que les faibles glisonnes, on ne les voit pas, mais les glisonnes de 7 au plus, on les voit. Et donc, on va voir les lésions qui sont cliniquement significatives et donc qui induisent une prise en charge thérapeutique, faire sortir le malade d'un cadre de surveillance active vers celui d'un traitement curatif. Là, par exemple, c'est une lésion, un glisonne, un PSA 3,5 avec un glisonne de 6. Donc, on est tenté de le considérer, bien sûr, comme un faible risque. Mais quand on voit, effectivement, il y a une seule nodule, mais encore une fois, la capsule est rompue. Et donc là, avec une prise de confort, etc. Donc, ça, c'est un patient qui a une seule lésion et donc, si une lésion, mais l'aspect n'est pas un T2A, encore moins un T1, puisqu'on voit la lésion, donc ça ne peut pas être un T1. Mais le fait qu'elle déborde, fait basculer une lésion plus agressive et donc, justiciable d'un traitement. Deux cas de multifocalité et de bifocalité, ici, ici, chez ce patient, et ici, ici, chez un autre patient. Donc, la masse tumorale est beaucoup plus importante que de la laisser présager la biopsie et les biopsies. Alors, on a vu, donc, l'indication des surveillances actives. On en a parlé. Il va falloir, surtout dans ce, enfin, un peu partout, puisque l'IR1 va accompagner la prise en charge de la pathologie du conseil de la prostate depuis le dépistage biopsie à la suivi thérapeutique. Et particulièrement dans la surveillance active, c'est un élément fondamental. Ça, je passe rapidement. Pour vous dire, le plus important pour l'intérêt de la détection de l'IRM, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y a eu des correspondances entre les résultats de l'IRM en matière de pathologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir et la réalité par rapport à des pièces de prostatectomie. On s'est rendu compte que l'IRM n'est pas bonne pour les glissons 6 et des volumes de 0,5. On ne voit que moins de 30%. On est relativement assez bon pour les glissons 6, mais que le volume, la lésion est un peu plus grande. On est à 40-700. On commence à être performant à partir d'un glissons 7 avec un volume de moins de 0,5, mais surtout quand t'es le super 0,5, et on est excellent quand la glissonne est 8. Bien évidemment, l'IRM n'est pas là pour poser le diagnostic histologique, mais pour donner des présomptions de lésions d'agressivité. Tant mieux si on ne voit pas les glissons 6. En fait, ça, c'est des patients qui demandent... C'est des lésions qui ne demanderaient à personne. C'est ce qu'on appelle classiquement des cancers indolents. Et donc, probablement, le patient mourrait probablement par accident de route ou d'AVC ou de pathologie cardiaque et probablement pas par son cancer. Bien évidemment, je parle des patients, pas des cas de jeunes patients de 45 ou 50 ans. Je pense qu'on s'est entendu avec le collègue Yorolo. Donc, nous, ce qu'on nous demande, c'est essentiellement de faire une cartographie et de vous donner un petit peu, par lésion, un peu les présomptions du radiologue par rapport à l'agressivité de la lésion. Et bien sûr, encore une fois, on n'est pas là pour donner une attitude thérapeutique qui sort d'une conclusion IRM, mais c'est de participer à côté de ce que vous avez, vous, pour les antécédents, fratrie, etc., pour votre touche rectale, pour le profil du PSA et, bien sûr, les différents calculs que vous pouvez faire à travers l'âge, le volume et le volume de la prostate, le poids de la prostate et le taux du PSA. Et donc, l'IRM vous apporte cet élément qui vous donnerait une meilleure visibilité par rapport à la charge tumorale de votre patient et à votre prise en charge thérapeutique. Alors, je pense que j'ai pris beaucoup de temps, donc il va falloir que j'accélère un petit suivi. Alors, des lésions, moi, ça, on l'a vu. C'est une zone périphérique. C'est une zone... Alors, ça, c'est... Alors, je voudrais vous montrer ça. Ça, vous voyez un hypersignal T1. C'est pas de la tumeur, mais c'est de l'hémorragie. Et vous l'avez dit tout à l'heure à ce matériel, quand est-ce qu'il va falloir faire l'IRM ? Est-ce qu'on l'a fait à 4 semaines ? On l'a fait à 12 semaines ? L'expérience, la mienne et celle du service, nous montrent que, finalement, chacun répond différemment. On retrouve de l'hémorragie chez les patients qui sont sous surveillance active à un an. Et d'autres, au bout de 3 semaines, on ne trouve rien du tout. Donc, finalement, on sait pas. On dit entre 4 et 6 semaines. C'est pas un dogme. Toujours est-il, il est souhaitable de faire l'IRM avant pour ne pas avoir, un, de donner une lésion qui n'est pas, bien que ici, c'est pas le cas. C'est un nodule bien évident avec un hyper-signal à diffusion et un bas d'essai. Mais surtout, surtout, pour ceux qui douteraient pour donner, pour ne pas upgrader la lésion en IRM et donner des effractions capsulaires alors qu'il s'agit juste des phénomènes des séquelles post-biopsiques. Bon. Très joli cas, encore une fois, d'un aspect normal de l'hyper-signal T2 de la zone périphérique, mais surtout, ce chapeau mexicain, un chapeau, non pas mexicain, mais de l'armée américaine qui est en bas signal franc de la zone périphérique et qu'on retrouve en hyper-signal à diffusion en bas d'essai. Donc, la lésion était une lésion antérieure alors que le patient n'avait, sur la biopsie, qu'une seule carotte positive. Et quand on voit ça, on se rend compte que la masse humorale dépasse de loin ça. Et donc, en re-biopsiant, on va automatiquement passer à un PSA de 1, pas un PSA, à un glison fortement significatif, 7, 4, 3 ou plus. Encore une fois, des lésions un peu multiples, ça on l'a vu tout à l'heure, et puis des lésions énormes qui prennent pratiquement toute la zone transitionnelle en hyper-signal, etc. Alors, je vais passer un petit peu pour voir un peu le risque intermédiaire. Alors, qu'on appelle le risque intermédiaire, c'est des PSA de 10-20, c'est généralement un stade clinique, un T1 ou un T2B et un glison de 7. Et les traitements sont ceux-ci. Et l'intérêt de l'IRM, dans ces risques intermédiaires, c'est de faire un bilan loco-régional. L'idée, c'est de, un, préciser la topographie de la lésion. Deuxièmement, oui ou non, il y a une extension capsulaire. Et si c'est le cas, il est à droite, gauche, il faut communiquer avec le médecin traitant. Et puis, chercher un T3B, c'est-à-dire une atteinte des viscules séminales. Alors, là, c'est une lésion antérieure, mais qui, avec, là, c'est une lésion antérieure qui dépasse 12 mm, mais avec, avec, sur d'autres coupes, je pense que je ne les ai pas bien mises ici. On voit, même s'il y a une seule lésion, il y a un effacement de la capsule. Et donc, ce n'est pas un T2B ou un, mais plus bien un T3. Ici, c'est une grosse lésion avec, à l'évidence, des lobulés, avec un dépassement capsulaire. Et sur le même patient, sur la coupe, sur des coupes plus hautes, on a la viscule séminal qui est vide à droite, à gauche, mais à l'évidence, on a un infiltratum moral de la viscule séminal. Donc, ça fait basculer d'un T2 vers un T2B vers un T3B. La même chose pour ce patient où il y a une infiltration pratiquement de, presque la totalité de la zone transitionnelle et périple droite. Et quand on voit, sur le sagittal, on a un infiltratum de la viscule séminal. Et ici, ça c'est le fascia recti avec une atteinte. Donc, on est beaucoup plus un T3 avancé. On n'est pas un T4, mais un T3 avancé. Et chez le même patient, une grosse adénopathie de la chaîne iliac interne. Dans les hauts risques, d'habitude, on dit qu'en fait, généralement, on fait une scintigraphie, on n'a pas besoin de... Au fait, actuellement, on parle des hauts risques, c'est des patients pratiquement qui ont des lésions évidentes, mais ils sont pratiquement métastatiques. Mais je crois savoir qu'en matière de prise en charge de cancer, il y a actuellement les polymétastatiques et les oligométastatiques. Et il y a lieu de faire cette part importante, puisque dans l'oligo, on définit un moins de 5, certains disent moins de 3 métastases, et on est... le traitement est taxé aussi bien sur la prostate que sur les métastases. Et donc, le profil évolutif de ces patients n'est pas le même que ceux des polymétastatiques. Il y a lieu de définir ces patients-là et pour leur donner le maximum de traitement. Alors, chez ce patient de 60 ans, qui a un 27% de PSA avec un... Il a une atteinte multiple des zones périphériques, avec à l'évidence une infraction capsulaire, mais aussi une autre atteinte de la FMA, qui fait grimper un peu la masse tumorale, qui explique en grande partie l'évasion du PSA. Alors, chez ce patient, c'est une infiltration massive des zones périphériques, évidemment, une infraction capsulaire, avec sur les coupes plus hautes, une atteinte de la vésicule séminal, qui a perdu son hypersignal T2, comme ici, plein de liquide séminal, mais ça, c'est de la filtrate tumorale. Et sur le profil, pardon, sur la coupe axiale haute, à ce niveau-là, on retrouve donc l'infiltration des deux racines, et surtout étendue vers la vésicule séminal droite, et ici, donc, on a la fascia recti, et une infiltration aussi du mesorectum. La même chose chez ce patient, avec un PSA de 50 et un glisone de 7, et une infiltration de la zone périphérique, avec une atteinte des vésicules séminales, des deux côtés. Ici, chez le même patient, on a un nodule, l'adénomegalie, qui est forcément pathologique, qui est dans la chaîne iliaque primitive gauche, et quand on a la diffusion, on a une correspondance. La lésion, c'est celle-ci, donc un hypersignal d'effusion, et c'est le même, pratiquement, signal qui suit un peu le signal de la tumeur. Ici, c'est des lésions, pratiquement des T4, avec une infraction capsulaire, une atteinte des deux vésicules séminales, et puis, il y a de la filtrate tumorale, même dans le mesorectum. Et ici, chez le même patient, en séquence T2, coupe coronale, on a, au-delà de ce que je viens de dire, un magma ganglionnaire, qui intéresse les iliaques primitifs. Chez un autre patient, qui a une T3, B, et là aussi des adénopathies, donc l'IRM permet de montrer l'atteinte, donc l'évolution, l'extension de l'opération régionale, c'est ça, mais aussi les lésions ganglionnaires, comme celle-ci, les lésions osseuses, comme celle-ci, et aussi, quand on fait une IRM corps entier, ou alors l'abdomenopédienne, on a aussi la possibilité de voir, de façon beaucoup plus aisée que les autres techniques, des métastases hépatiques, en l'occurrence aussi, de lésions du segment 7. Chez ce patient, qui a un glisone à 7, mais une PSA à 100, qui s'explique par une importante infiltration, donc une masse tumorale importante, une atteinte des vésicules séminales, donc un T3D, mais aussi, quand on fait l'injection, on a la prise de contraste de la tumeur, et des vésicules séminales, et sur la diffusion, on voit de façon évidente, un hypersignal, un ADC effondré, des adénomes égales, qui sont grosses, c'est celle-ci par exemple, et là, c'est une vue coronale, qui correspond pratiquement à une vue PET, scintigraphique, donc on a aussi des ILAQ primitifs et rétropéritoniels. Ici, un cas, décolle aussi, une infiltration massive de la glande postatique, et puis, quand on injecte, et quand on fait une fusion, on a des lumières qui s'allument, au fait, c'est des ganglions obturateurs, des lésions osseuses, et qu'on voit très bien en diffusion, donc l'hypersignal ganglionnaire accompagne celui de la tumeur avec un ADC, et quand on fait une coronale, on a aussi des adénopathies. On pourra parler aussi des adénopathies, bon, ça, je ne sais pas, c'est la même chose. Ici, encore une fois, nos jolis cas d'infiltration tumeurale massive, ici, c'est plutôt l'apexe qui va vers le preuil, et ici, donc c'est le même patient, par contre, la vie antérieure, la lésion est beaucoup plus prédominante au niveau de la FMA, avec un ADC qui est effondré, une fusion qui montre l'étendue lésionnelle avec une prise de contraste manifeste et pathologique. Alors, on a vu l'IRM à trois phases, donc diagnostique et prébiopsique, etc. Mais qu'en est-il de la récidive ? La récidive dépend, la définition de la récidive dépend bien sûr du protocole thérapeutique. Est-ce que c'est de la radiothérapie ou de la chirurgie ? Je n'entre pas dans les considérations. Quand il y a des stigmates biologiques en faveur d'une augmentation, d'une récidive, l'IRM dans le cadre des... Là, par exemple, dans un cadre de post-radiothérapie, montre deux foyers qui ont été biopsiés et qui sont positifs. Donc, ils ont les mêmes symptômes, la même signal d'injection que les lésions primitives, j'allais dire, chez les patients non encore traités, sachant qu'il est très difficile de voir des prostates radiothérapides parce que tout est noir, c'est brûlé. Donc, déjà, les lésions des prostates sont de petite taille. Ensuite, tout ce qui était blanc, gris, on ne le retrouve plus. Tout est gris, gris, foncé. Aller voir du noir sur le gris foncé, c'est difficile. Donc, on cède un petit peu de diffusion, d'injection, etc. C'est un peu la même similogie. Chez les patients, par contre, opérés, c'est généralement... Les récidives se font généralement au niveau de la zone anastomatique. Et là, donc, une prise de contraste tumorale qui a été biopsie. Alors, l'IRM, encore une fois, dans l'étude ganglionnaire est performante. Bien évidemment, on sait que tous les ganglions qui sont... toutes les adénomégalies ne sont pas forcément tumorales. Et toutes les adénopathies, c'est-à-dire petites, 7 mm au moins, ne sont pas forcément bénignes. Ça, on le sait. Mais il y a des stigmates en IRM qui permettent de dire que la lésion est pathologique. C'est d'abord un ganglion qui est plus grand, de 7-8 mm au plus, qui a perdu son aspect ovalaire, qui a perdu son île, qui est graisseux, parce qu'il a une infection tumorale. Mais ceci parce qu'il est en hypersignal de terrain. On sait que hypersignal, on en parlera un jour, si vous voulez, la diffusion interroge un petit peu la cellularité au sein de la ganglion. Et au fait, c'est des ganglions qui sont tumoraux, donc ils n'ont le même signal que la tumeur. Là, on a un paquet conglionnaire au niveau de chez l'idiac. La même chose, mais qui va même dans l'idiac primitive. Chez ce patient, une atteinte avancée avec des atteintes bilatérales, que ce soit en sagittal ou en coronal. Voilà les lésions. Alors, on a pendant très longtemps injecté ce qu'on appelle des produits de contraste pour les ganglions. En fait, c'est des produits de contraste qui sont cooptés par les adénopathies. Mais au fait, quand l'adénopathie est pathologique, ça veut dire qu'il y a moins de cellules normales. Ce sont des lésions qui ne prennent pas. Et donc, finalement, on interroge un petit peu l'existence ou le nombre de lésions pathologiques au sein de ces adénopathies. On aura l'occasion, si vous voulez. Alors, pour les lésions osseuses, elle est performante, l'IRM, puisque non seulement elle peut montrer les lésions. Là, c'est une IRM quant entier. On retrouve la lésion sur un sacerain. C'est un accolage de segments. En fait, il y a trois segments. On retrouve à l'évidence un bas signal T2 de la deuxième lambert qu'on retrouve ici sur les séquences de diffusion avec les ganglions aussi. C'est important de les voir. Et quand on fait le sagittal toujours d'effusion, on retrouve plusieurs autres lésions qui sont millimétriques. Et là, c'est évident que c'est des lésions métastatiques parce qu'ils n'ont pas d'autres aspects. Mais encore, ce qui est intéressant dans l'IRM, c'est que non seulement on voit les lésions un petit peu comme ferait la scintigraphie, mais on est capable aussi, surtout, ce qui est intéressant chez ce patient-là, de chercher une atteinte épidurale qui explique que la patient a été symptomatique. Quand on fait aussi un IRM corps entier, on peut tout voir, bien évidemment, des métastases hépatiques, des métastases ganglionnaires, et des lésions, l'atteinte, enfin, l'atteinte loco-régionale, des l'atteintes osseuses, et que ça soit de petite taille, que ça soit des lésions beaucoup plus grandes. Donc, faites l'IRM corps entier et quelque part l'imagerie de la maladie métastatique de la prostate. Là, donc, une atteinte scapulaire, une atteinte hépatique, une métastases hépatiques, et même, une atteinte du scapula droit. Alors, encore une fois, une imagerie corps entier, chez un patient qui a été traité par radiothérapie, au départ, c'était un T3B, il avait un PSA 755, et au fait, qu'elle montre, pas de lésions cérébrales, etc., mais ce qu'elle a montré, essentiellement, c'était d'un coulé ganglionnaire rétropéritonial, de nombreuses lésions osseuses avec surtout atteinte avancée au niveau du rachis bursal. Chez ce autre patient, qu'on a dû biopsier, donc il n'y avait pas d'explication locale, mais par contre, là, je ne sais pas si j'arrive à voir. Bon, tant mieux, il y a une vidéo. Alors, il y a des lésions osseuses, mais mieux que ça, à ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est une prise de contraste, c'était au fait, une adénopathie. Sur ce qu'elle a vécu, il y a une chose rare, on la voit beaucoup plus dans les métastases digestifs que dans les métastases prostatiques, mais on a réalisé une biotique qui est confirmée. Donc, j'arrive à ma conclusion, j'ai été un peu lent. les messages à garder par rapport à l'IRM, au fait, c'est qu'on est actuellement, on ne parle plus de cancer de prostate, un peu comme on le fait pour le sein, comme on le fait pour le poumon et d'autres pathologies. On est en train de personnaliser les types de cancers et la prise en charge thérapeutique qu'on pourrait donner aux patients. Et donc, dans cette prise en charge personnalisée, l'IRM s'invite à tous les niveaux, que ça soit en pré-biopsie, non seulement pour voir un peu la volume tumorale, mais aussi guider le durologue dans les ions cibles, chercher des atteintes et donc donner, avant même la biopsie, une présomption d'un T, comme ça, si la biopsie, c'est exactement la prise en charge thérapeutique, mais aussi, la campagne, le suivi post-thérapeutique. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que finalement, avec le temps de l'IRM corps entier, c'est en cours d'être l'examen principal dans l'imagerie du cancer à tous les niveaux, comme je viens de le dire. Et voilà. J'ai terminé. Je vous remercie. Voilà. Je vous donne la parole. Merci. Merci professeur Yusuf El-Fahir de cet excellent exposé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Docteur Zakaria. Merci. T'as acquis la parole. C'est Docteur Zakaria qui a normalement collecté les questions. Sinon, on donne la parole, le temps qu'il ramasse les questions, au professeur Dba. Pour l'analyse du questionnaire. Vous m'entendez ? Oui. D'accord. Oui, très bien. Alors, c'est un questionnaire qui a été établi à l'instar de ce webinar pour voir un petit peu, en pratique courante, que font les urologues ? Est-ce qu'ils utilisent l'IRM de façon courante dans la matière de diagnostic ? En matière de biopsie, que font-ils ? Et donc, on a eu 56 contraires qui ont répondu à ce questionnaire. On va voir un petit peu les résultats. Première question. Est-ce que l'accès à l'IRM prostatique est facile pour vous ? Plus de la moitié ont répondu comme quoi l'accès n'était pas facile pour eux. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que c'est une question de disponibilité de la machine ? Est-ce que c'est une question de coût par rapport au patient ? Il faudrait analyser les choses et voir par la suite pourquoi. Est-ce que la pratique de l'IRM prostatique est assez courante quand il y a un PSA et B ? Plus des trois quarts des personnes qui ont répondu disent avoir recours à l'utilisation d'une IRM prostatique avant de réaliser des biopsies devant un PSA et B ? Autre question. Est-ce que le compte rendu de l'IRM était satisfaisant pour les praticiens ? En matière du siège de la lésion, du score PIRATS et du schéma d'interprétation ? Alors là, les réponses sont un petit peu mitigées. Bon, 58% disent comme quoi ils sont satisfaits. Et puis 41% ne le sont pas. Et là, ça soulève une question. Un compte rendu d'une IRM multiparamétrique de la prostate, qu'est-ce qu'il doit comporter ? Quels sont les différents éléments que doit retrouver un neurologue pour pouvoir interpréter en fonction du patient qu'il a en face de lui ? Pratiquez-vous une IRM prostatique avant les biopsies de prostate ? 78% ont répondu oui et 31% ne le font pas. Et pour les biopsies de prostate, est-ce que vous utilisez un ciblage cognitif ou bien vous utilisez un ciblage échographique par voie endorectale ? 52% utilisent un ciblage cognitif et seulement 47% utilisent un ciblage échographique endorectale. Alors, est-ce que l'IRM prostatique est utilisé de façon courante dans le bilan d'extension une fois que le cancer de prostate a été diagnostiqué ? Pratiquement 8 urologues sur 10 pratiquent une IRM prostatique dans le cadre du bilan d'extension. Autre question concernant la surveillance active dans la surveillance du traitement du cancer de la prostate. Est-ce qu'elle est utilisée de façon courante ? Pratiquement 65% des confrères l'utilisent dans la surveillance post-thérapeutique. Est-elle demandée de façon courante en matière de surveillance active quand on a un patient à faible risque de progression ? Pratiquement 83% ont répondu oui. Ils l'utilisent de façon usuelle. À quelle fréquence ? Plus de la moitié disent qu'en quoi il faut la faire de façon semestrielle. Et puis, par la suite, 21% disent qu'ils la font tous les 9 mois. Et les autres, une fois par an, une fois au-delà d'un an. Et c'est en fonction de la pratique de chacun des confrères. Voici les résultats qu'on a obtenus de ce questionnaire. Et je vous laisse le soir de les interpréter et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci. Merci. Est-ce que j'ai une question ? Oui, j'ai une question. Un commentaire ? Si vous permettez un commentaire ? Je vois que la population des urologues n'est pas uniforme. Elle reflète exactement celle des radiologues. donc il y a à tous les niveaux. Alors, il y a des urologues qui ne sont pas satisfaits des comptes rendus. Je voudrais bien savoir, mais il va falloir se pousser un petit peu la question plus loin. Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient ? Ou la lésion qui a été décrite n'a pas été concluante ? Parce qu'au fait, il y a pas mal de choses. Maintenant, vous avez posé une question tout à l'heure de quoi on a besoin. Chaque compte rendu, chaque examen doit être fait dans l'aigle de l'art. On l'a dit tout à l'heure. Il faut que tous les collègues fassent le même protocole un peu qui se passe partout. Donc, on a un T2, différents plans d'espace, une diffusion axiale et une dynamique. C'est clair. On parle, bien évidemment, pour le bassin, donc pour la prostate loco-régionale. On n'est pas dans les métastatiques. Deuxièmement, on doit donner les mesures, la taille de la prostate. Ça vous donne une idée sur la cinétique, sur la... Donc, c'est important. Deuxièmement, on doit étudier les trois zones. FMA, zone transitionnelle, les zones périphériques. Et s'il y a une lésion, il faut dire à quel niveau elle est et quelle est notre présomption. Est-ce que c'est un 2 ou un 4 ou un 5, etc. Il faut l'accompagner, bien évidemment, avec un chaînon. Ensuite, là où il y a une lésion, il faut revoir un petit peu son atteinte avec la capsule. Est-ce qu'il y a une effraction ou pas ? Le contact, est-ce qu'il dépasse 10 mm ? La relation avec les vésicules séminales, l'existence d'adénopathie. Puisqu'il s'agit de patients, souvent aussi fumeurs de 55 ans ou plus, ils ont aussi le droit d'avoir des papillons ou des tumeurs de vessie. On en a vu. Il faut qu'on étudie aussi ça pendant l'examen. Donc, il faut que l'examen soit fait avec une vessie en moitié pleine. Il ne faut pas qu'elle soit trop pleine, parce que le mal va bouger. Il ne faut pas qu'elle soit vide pour ne pas passer à cause de l'évolution. Donc, il y a tellement de choses. Encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une discussion entre les médecins, comme dans un cas de RCP, aller-retour. Donc, on n'est pas d'accord sur un truc. Il a parfaitement raison. Parce que vous avez aussi... Monsieur, vous avez aussi... C'est votre métier d'abord. Et donc, vous avez l'œil et votre rapport est toujours fondamental. Parfois, vous rapportez un élément clinique qui nous échappe et on passe plus de temps à voir un truc, etc. Et c'est important. Moi, dans tous les cas, moi et mon collègue Dr Tarsy faisions aussi des biopsies prostatiques depuis une dizaine d'années. Donc, on a aussi cette vision urologue. Donc, on pense aussi aux problèmes que vous avez à travers la biopsie. Pour ceux qui font que du diagnostic, il faut qu'ils soient approchés par ceux qui font de la biopsie pour qu'ils donnent un peu les éléments dont vous avez besoin. D'accord. J'ai un commentaire, si vous permettez. Vous m'entendez ? Oui, pardon. J'ai un petit commentaire ensuite qui concerne... Je me permets d'exprimer les soucis des urologues vis-à-vis de l'IRN prostatique. En principe, soit on va la réaliser dans un cas avant chez un patient qui a un PSA élevé, suspect de porteur de la prostate, dont on l'a fait au préalable. Donc, dans le but, premièrement, de localiser et renforcer votre suspicion, soit on trouve une lésion, soit tout simplement c'est un PIRAS 1 ou 2, et dans ce cas, on va évaluer les autres facteurs pour même éviter à ce patient une biopsie, même si le PSA est légèrement augmenté. Le deuxième souci, c'est le problème posé par le PIRAS 3. Généralement, selon les recommandations, il faut faire systématiquement la biopsie à partir 3, 4 et 5. Mais actuellement, il y a beaucoup de recherches pour éviter à ces patients de faire une biopsie. Le PIRAS 3, actuellement, il est mieux défini parce que si on voit les versions au début, dans la littérature, c'est quelque chose, c'est ni 4, ni 2. C'est le 3, actuellement, il est mieux défini. Actuellement, aussi, on utilise la densité du PSA pour éventuellement ne pas proposer, même avec un PIRAS 3, une biopsie de la prostate. Donc, la densité, c'est supérieur ou inférieur à 0,15, je pense, parfois. et s'il n'y a pas beaucoup de facteurs cliniques et biologiques d'agressivité de la tumeur, on peut se passer éventuellement de faire la biopsie. Je me permets de poser une question en ce qui concerne actuellement on trouve dans la littérature des PIRAS, des sous-groupes du PIRAS, surtout le 2. On trouve le 2 version 1, 2, 3. Est-ce qu'il s'agit de une classification ? Tout simplement, une terminologie, est-ce qu'il y a un impact sur le plan histologique ? Est-ce que le 0,3, par exemple, est-ce qu'il est plus agressif que le 2, le PIRAS 2, 1, V1, par exemple ? Moi, j'aurais bien aimé avoir un collègue à l'impact autour de la table parce qu'il apportera aussi des éléments plus intéressants que moi-même. Mais je pense que Alain est là aussi pour donner son avis. Donc, on apprend aussi. Alors, moi aussi, je te remercie infiniment, Sylvain, de nous avoir fait cette démonstration. Je vais regarder encore une fois parce qu'on est perdu avec les IRM qu'on reçoit dans le service. Il y a des IRM où le PIRATS n'est pas mentionné. Il y a même des IRM où le poids de l'adénome n'est pas mentionné. Donc, effectivement, le débat sur l'utilisation actuelle de l'IRM commence à devenir étranger. En ce qui concerne son utilisation après une première série de biopsies, je pense que maintenant, elle est recommandée. Et même après, avant l'IRM multiparamétrique est utilisée, on peut l'utiliser actuellement avant une biopsie prostatique. Et c'est dans les recommandations actuelles. Quel est le rationnel de l'utilisation de l'IRM ? Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont montré un petit peu, si vous voulez, que quand on fait des biopsies systématiques, on tombe beaucoup ce qu'on appelle des cancers insignifiants ou des cancers cliniquement peu significatifs. Et donc, chez ces patients, on peut leur proposer un traitement qui est un petit peu agressif, qui n'est pas en leur faveur. Il y a, au moins, j'ai rapporté trois études. L'étude Pivot qui a comparé les patients. Donc, c'est une étude qui est sortie dans le New England en 2012. Donc, il y a comparé les patients sous surveillance et des patients qui ont une prostatectomie radicale. Donc, la survie était presque la même, sauf pour, probablement, les patients qui avaient un peu plus de cancers de prostate de haut risque. De même, pour l'étude scandinavia, là aussi, c'est une étude qui a été publiée dans le New England. Là, il y a eu une comparaison entre les patients qui ont reçu une prostatectomie radicale et d'autres clients qui ont, donc, ont été suivis par le Watchful waiting. Et donc, chez ces patients, donc, ils ont été, il n'y avait pas de dépistage. C'est des patients qui n'ont pas, il n'y avait pas de dépistage de PSA. Donc, chez ces patients, il y a eu un avantage du traitement radical parce que la plupart des patients étaient risques intermédiaires ou haut risque. La troisième étude qui est sortie en 2016, qui est l'étude de PROTECT et qui a comparé trois types de plus de 1 600 patients traités par radiothérapie, prostatectomie radicale, surveillance active. Il n'y avait pas de différence significative. Pourquoi ? Parce que la plupart des patients, il y avait beaucoup de patients qui avaient un cancer non significatif. Et donc, voilà. Donc, le problème ici, il faut, l'utilisation de l'IRM, c'est essentiellement de rechercher les patients avec un cancer de prostate significative. Donc, et là, ce sont les études, les nouvelles études qui sont sorties qui ont prouvé l'utilité de l'IRM. c'est l'étude de précision, l'étude de MRI first, promise, et l'étude 4M. Tout ça, donc, c'est des études qui ont montré que si on utilise donc l'IRM, quand on a une IRM qui est positive et qu'on fait des biopsies systématisées avec des biopsies ciblées, on a la possibilité de découvrir plus de cancers significatifs. et donc, on peut proposer à des malades un traitement un petit peu radical. Et, en plus de ça, ces études ont montré que lorsqu'on fait l'IRM, on tombe sur des cancers plus, moins significatifs que lorsqu'on fait une biopsie donc, systématique, standard. le problème qui existe actuellement et le débat qui existe actuellement, c'est sur lorsque l'IRM, elle est négative, c'est-à-dire Pirate 1 et Pirate 2. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut biopsier les patients ? Est-ce qu'il ne faut pas biopsier les patients ? Parce que certains ont montré que même lorsque l'IRM, elle est négative, on a entre 11 à 17 % de cancers significatifs. Donc, si on ne biopsie pas ces patients, on risque de passer à côté. Il y a une étude italienne qui est sortie en 2018 dans le journal dans l'European of Urology et qui a montré, donc, c'est une étude c'est une étude rétrospective et qui a montré sur un nombre de 1255 patients qui ont été récoltés avec des IRM négatives. Il y avait deux groupes de patients naïfs de biopsie et des patients qui ont eu déjà une biopsie négative. Et dans le suivi qui était au moins de deux ans, c'est-à-dire avec une moyenne de 38 à 60, avec une moyenne de 38 dans le groupe naïf et de 60 mois dans le groupe, les patients qui ont eu une biopsie auparavant. Donc, le taux de cancer significatif qui a été découvert chez ces patients ne dépasse pas les 5,4%. Chez les deux groupes et le taux de patients qui présentaient un cancer non significatif ne représentait que 13%. Donc, lorsqu'on a une IRM négative, on peut, pour ces auteurs, on peut surveiller les patients en cherchant les autres paramètres et notamment la densité du PSA. La densité de PSA, lorsqu'on a une IRM négative, il faut chercher la densité du PSA. Quand la densité du PSA est inférieure à 0,15 nanogrammes par millilitre, il y a peu de risques d'avoir un cancer significatif. Quand elle est supérieure, il y a plus de risques. Et bien sûr, il faut rechercher la cinétique du PSA, le PSA W-In-Time, etc. Donc là, j'ai une question pour toi, c'est Fakher. Alors, pour l'utilisation de l'IRM, qu'est-ce que tu penses de l'IRM biparamétrique de la prostate ? Est-ce que certaines études ont montré qu'elles s'approchent en termes de découverte du cancer de prostate significatif ? Elles s'approchent de l'IRM multiparamétrique ? Et quelles sont les séquences qu'il faut utiliser ? Puisqu'on sait que c'est une technique qui est rapide et moins coûteuse. de l'IRM Alors, juste pour éclairer un petit peu le débat. Je me pose la question par rapport à l'IRM biparamétrique. Alors, j'anticipe d'abord sur le coût. Le coût n'est pas en fonction des séquences, le coût, c'est une IRM. C'est un peu comme chez vous, c'est un cas. Ensuite, ce que vous allez trouver, c'est votre débat. L'IRM coûte tant dans le public ou dans le privé. Il est entre 2600 et 3200 en fonction des centres. On mettra 3000 dirhams pour l'IRM100 en dehors de l'injection produit de contraste. Que vous fassiez de la diffusion, de l'injection, que vous prenez une demi-heure ou deux heures pour faire, c'est votre souci. Donc, il n'impacte en aucun cas le prix. Le prix n'est pas adapté au nombre de séquences. Deuxièmement, quand on dit biparamétrique, je pense comprendre qu'on fera du T2 et de la diffusion. Ça veut dire, je vous réponds, oui, si le médecin référent sur de l'image et de prostate est devant son écran. Oui. On peut, à la limite, faire la diffusion. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et il va falloir faire l'examen dans les règles de l'art. On n'est pas à 5 minutes près parce que finalement, de quoi on parle, c'est injection ou pas. L'injection est une injection dynamique. La pression en deux de la voie veineuse. On fait du T2 dans les trois plans. Ça prendra, allez, 14-15 minutes à tout casser. On prendra une diffusion qui fait 3 à 5 minutes. Et l'injection qui va durer quelque chose comme 1 minute 30 puisque c'est des séquences de 10 secondes répétées 12 fois. et moi, dans tout cas, quand je termine, je fais une diffusion abdomen pour chercher les adénopathies interorticocaves et rétropéritoniales. Et en même temps, ça me donne une idée sur les méthodes. Donc, tout ça, on est à 20 minutes pour faire un examen qui est fondamental pour vous et encore plus pour le patient. Je trouve que faire l'économie d'une séquence n'est pas justifié. parce qu'en le faisant, on fera aussi l'économie d'une étude appropriée d'une des zones parce que si jamais on passe plus de temps à analyser, on se retrouve bien là. Au fait, on est dans un 3 et là, il va falloir chercher où la diffusion en injection. Au fait, à travers le débat qu'on a, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que les collègues radiologues, moi, je ne fais pas de l'anneau, je sais interpréter, mais ce n'est pas mon truc que je ne vais pas le faire. La prostate, quand elle est basculaire aussi, l'oncologie. Je souhaite que les collègues, un peu comme vous, il y a des gens maintenant qui font que le rat, tout ce que, uniquement les néphros, l'hytotomie, et ainsi, ou alors la chirurgie robotique ne touche plus à ça. Il faut qu'on arrive à un certain moment à une expertise. L'expertise vient du fait de ne faire que certaines choses qu'on domine et le faire avec des collègues. Et à travers ça, avoir des RCP. quand on fait une prostate, je reviens à la planétaire, c'est que quand on fait une IRM, il va falloir qu'on l'avoir entre le radiologue et les thérapeutes, que ce sont vous et les oncologues, discuter, parce qu'on a des choses qu'on ne connaît pas, parce que le raisonnement qu'on devrait avoir chez un patient de 50 ans avec un antécédent familial n'est pas le même qu'un patient de 75 ans qui fait une élevation du PSA calmement. donc il faut aussi, et donc cette adrénaline en plus, on ne l'a pas devant nos consoles. Et donc, il y a des lésions évidentes et ça passe par un PIRAS, par un schéma et puis il y a d'autres. Et c'est là où on doit prendre mutuellement à voir les dossiers ensemble. Et d'ailleurs, quand vous voyez les recommandations, généralement, c'est autour d'une table avec toutes les expertises. et il va falloir qu'on arrive à ce moment-là. Les urologues aussi, il y a des gens qui font l'infertilité, qui font le truc sexuel, qui font le rein, etc. Et la prostate, je trouve que c'est, à mon avis, inconcevable pour une expertise de niveau. Mais par contre, il y a des gens qui font la prostate et qui savent de quoi ils parlent. La même chose que des radiologues qui ne font rien que la prostate. Et c'est là où on va développer l'expertise. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question. Je n'ai pas beaucoup de questions, apparemment. J'ai une question d'un urologue qui pose la question. Pour le cancer de prostate de faible risque avec une rupture raptulaire, peut changer ? Il pose la question. Est-ce qu'il peut changer dans notre conduite thérapeutique, c'est-à-dire chirurgical ou radiothérapeutique ? Si je comprends la question. D'abord, déjà, on est dans un faible risque. Donc, normalement, on ne doit pas avoir une lésion cliniquement significative. Donc, un glissonset ou avec une infraction capsulaire. Donc, finalement, ce n'est pas un bas risque. Automatiquement, le patient passe d'un risque élevé. D'accord ? Et donc, forcément, on n'est plus dans l'expectative. Là, c'est un malade à traiter. Probablement d'abord chirurgie avant d'anticiper sur autre chose. Mais encore une fois, ça a l'intérêt. On parle d'un bas risque, mais on parle d'une infraction capsulaire. C'est juste... Ça, c'est l'intérêt de l'IRM. Le bas risque a été calculé sur l'inflexion d'Amico, probablement par le PSA et le glissonne. l'IRM donne une image qui fait basculer le bas risque vers un risque élevé. Si vous permettez, j'ai une question personnelle à Professeur Paris, que je remercie pour sa présentation. C'est sûr que l'IRM prend une place importante, incontournable dans la prise en charge et sur la prostate. Dans notre contexte, l'alhamdoulilah, on a l'IRM entre les mains. Généralement, quand ça a été noté au niveau du questionnaire, on peut l'avoir dans une à deux semaines. Et la plupart des malades, durant le loco qui a un petit peu baissé, et la disponibilité de l'appareil. Et comme vous savez, ça ressort dans toutes les recommandations que l'IRM, il est dépendant des lecteurs, des radiologues. Je vous pose la question, et ça ne touche à rien des compétences de nos confrères radiologues, de l'expertise. Actuellement, quand vous jugez l'expertise de l'IRM, des radiologues qui font, qui interprètent l'IRM, prostatique. Parce que nous, en tant que chirurgiens, l'IRM est très importante dans la prise en charge thérapeutique. Essentiellement, dans les stades, dans les risques intermédiaires, et les gros risques. Et les gros risques, parce qu'ils s'engagent, ils s'y engagent, un choix thérapeutique entre la chirurgie, entre la radiothérapie, entre le traitement multimodal, dont on doit parler. par rapport aux patients. Dans notre IRM, notre interprétation est très illimitale pour nous. Ça nous désengage des responsabilités post-opératoires, et ça nous fait discuter librement avec nos patients. Si vous demandez, et j'aurais aimé que la question figure dans le questionnaire, un petit peu pour juger, à postériorité, après un traitement radical, comment les urologues ont revu l'IRM et les résultats, la concordance contre l'anapath finale, et les résultats de l'IRM. Et le résultat de l'IRM. Parce que, pas mal de fois, on se retrouve avec un stade IRM avant la chirurgie, et un stade anapath après. Et si on n'aurait pas parlé aux patients d'un traitement multimodal, nous serons dans l'ordre de le rediscuter en post-opératoires. Vous avez parfaitement raison. Oui, oui, j'ai compris. Vous avez parfaitement raison. Il y a une diapositive que j'ai présentée au début, c'est pour les bas risques, où il y a une carotte d'un glisone de 6, et une carotte qui est petite. Et au fait, quand on compare le bas risque avec ce que vous disiez, les pièces de prostatectomie, on se rend compte que les lésions étaient multifocales, et il y avait du cancer significatif. Alors qu'on était parti sur le bas risque. Cette discussion y est. Et donc, il appartient à vous de parler aux patients que la prise en charge, que la vision finale du traitement se fera après prostatectomie, pour que vous ayez cette... La deuxième question par rapport au niveau des radiologues, il ne m'appartient pas à moi de juger leurs compétences. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait une IRM une fois par mois, on n'a pas d'expertise, ou une fois par semaine, on n'a pas d'expertise. Et qu'il y a une étude anglaise, je ne me rappelle plus laquelle, qui a été publiée, je pense en 2014 ou 2015, qui disait que, avoir l'expertise, c'est d'avoir déjà fait 500 IRM. Je ne pense pas que les collègues qui ont... Et à partir, on commence l'expertise à partir de 500. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on fait 500 IRM qu'on est bon. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le retour sur... On peut faire la même bêtise 700 fois, et on est heureux d'avoir fait un bon diagnostic. Encore une fois, c'est avoir l'humilité d'un médecin tout court, dans tous les pathologiques. Pour ceux qui pensent avoir tout fait, il mérite de changer de métier parce qu'ils vont devenir néfastes. Il faut qu'on se repose des questions. Et l'intérêt, encore une fois, c'est toujours cette confrontation, revoir les lésions, avec le temps, bien évidemment, parce que l'IRM, encore une fois, il ne s'agit pas que de l'expertise du radiologue, qu'elle est l'expertise des techniciens qui font ça. Et donc, avoir des techniciens qui font le crâne comme il fait la hanche, comme il fait l'épaule, etc., ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'idée serait de partir un petit peu dans toutes les spécialités vers l'expertise, chose qu'on a vu en France, où les viscéralistes faisaient tout, l'uro, la vessie, etc. Avec le temps, on s'est rendu compte que les urologues, c'est un métier. Mais dans l'urologie, il y a des gens qui ne font que de l'endourologie, d'autres qui ne font que la robotique, etc. Et c'est ça qui fait la part des choses. Et on sait actuellement que l'expertise... Il y a un proverbe qui dit que l'expertise, le bon jugement vient de la pratique, de l'expérience. Mais l'expérience vient des mauvais jugements. Donc, finalement, il faut faire beaucoup de bêtises pour avoir de l'expertise, mais pas beaucoup dans ce domaine-là. Il faut toujours cette confrontation avec les collègues à travers ce webinaire, à travers d'autres DRCP. Et ça, je suis vraiment dans tous les domaines, que ce soit avec les collègues en colloque, parce qu'on apprend beaucoup, surtout dans ce domaine, où il y a tellement de nouveautés qui se font tous les 2-3 mois, sur le plan thérapeutique notamment, mais qui impactent automatiquement notre raisonnement, mais on ne raisonne plus de la même façon. Donc, voilà. Je pense avoir répondu. Je rejoins exactement ton raisonnement, c'est pas clair, parce qu'en 2017, on avait démarré une étude sur la comparaison des patients sans ILM, avant biopsie, sans ILM, et donc avec ILM. Et lorsque le patient avait une ILM qui était positive, on faisait des biopsies systématisées, plus des biopsies ciblées. Parmi les biais qu'on avait, donc on avait des ILM qui venaient partout. Donc, en plus, bien sûr, il y avait beaucoup d'opérateurs. Voilà. Et donc, dans les résultats, on avait prêt, pour le design de l'étude, à peu près celui de l'étude de précision. Dans l'étude de précision, il y avait une différence significative très importante entre le groupe IRM et le groupe sans ILM, dans ce qui concerne la découverte du cancer de prostate significative. Nous, on n'a pas trouvé de différence entre les biopsies standards, les biopsies éco-guidées standards, et les biopsies chez les patients qui ont une ILM au préalable avec une ILM positive. Donc, ils reçoivent une biopsie standard plus une biopsie ciblée. Voilà. Je ne sais pas ce que je me suis bien fait comprendre. Non. C'est-à-dire qu'il y avait des IRM qui n'en servit à rien, finalement. C'est-à-dire que... Non ? Oui, exactement. Oui, oui. Mais encore une fois, le biais, c'est de sélectionner un peu ou faire une relecture de ces IRM. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les IRM soient faites dans les conditions requises, c'est-à-dire un T2, diffusion et dynamique, que d'autres collègues puissent donner leur avis, que vous-même, avec actuellement, vous avez votre CD, vous le mettez, vous avez aussi votre vision, et c'est ça ce qu'il faut. Moi, c'est comme ça qu'on commence à... Je pense à... Je peux reposer une question parce qu'on n'a pas encore reçu beaucoup de questions. On a reçu une seule. Professeur Faké, si vous me permettez, pour le concert de prostate métastatique, généralement, on réalise une statigraphie osseuse c'est un CPT, un ICDM pour racontourner le pelvien, d'accord ? un TAP, ok. Pour racontourner le pelvien. Mais avec l'émergence, avec la place qui a pris l'imagerie isotopique et l'IRM, et dans toutes les recommandations que j'ai revues, soit européenne ou française, l'IRM correntier, il passe en deuxième lieu après les... les bêtes à la colline, le PSMA. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que vous en parlez ? Parce que généralement, ce que j'ai retenu, c'est que l'IRM est très performant pour l'évaluation du local régional, localement avancé, et pas pour ce qu'il y a à distance. On peut le faire, mais pas avec un temps de sensibilité et spécificité que le PET à la colline ou que le PET à le PMSA. Alors, s'il y a lieu de faire un petit peu le niveau, c'est le PMSA, le PSMA en premier, la colline, évidemment, en second. Et que le plus important dans tous les cas, c'est essentiellement dans la récidive locale. et là, on peut avoir des recidives biologiques et avec une imagerie normale. Et c'est ça le point fort. Maintenant, vous savez, il y a des études, mais pour avoir aussi lu pas mal sur l'IRM corps entier, je peux vous dire que quand on a de l'expertise et quand l'IRM est bien faite, on a des... La scintigraphie, on l'oublie. Ça, c'est mon avis. Parce qu'on ne fait que des fixations et on ne peut pas voir ce qui est ostéoblastique est aussi ostéoblastique, ce qui n'est pas le cas en IRM. Donc, l'IRM non seulement voit l'os, voit les ganglions, voit le canal médulaire. Ces patients aussi peuvent faire des lésions. Au fait, quand on a la possibilité de réaliser une IRM corps entier dans un bilan, on n'est pas dans la récidive. Quand on est dans la récidive, surtout recherche de foyer local, c'est le PSV, on est d'accord. Mais quand on fait une étude, c'est-à-dire faire sortir l'IRM malade, on le fait l'IRM pelvis, on le fait sortir, on le voit pour faire un scan, une scintigraphie, et puis le lendemain, il vient pour faire un scan thoracob de pelve. À raisonner, faire une IRM corps entier. Pour ce patient, bien sûr, encore une fois, on n'est pas là pour pousser à la consommation. Je dis, pour certaines indications, c'est des cas. Maintenant, on ne fait pas pour tout le monde, non. Et généralement, à la limite, connaissant, c'est des gens qui font exceptionnellement des métastases hépatiques. Ce n'est pas le rectum. Donc, on sait que c'est un profil qui est plutôt ganglionnaire et hausseux, essentiellement, et qu'il va de proche en proche. Rare d'avoir une métastase d'un C1 alors qu'il n'y a pas de ganglion, qu'il n'y a pas d'atteinte de L3. Donc, finalement, si on résume un petit peu une grande proportion de la population des cancers localement avancés, c'est le co-régionnel et un rachis d'orcelombaire. Donc, au moins, une irame pelvienne et rachidienne, au moins, s'impose. Ensuite, avoir une métastase au niveau d'un astragal, ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir, encore une fois, repositionner en fonction des données cliniques que vous avez, en fonction des traitements que vous avez. Est-ce que c'est un malade pour un oligométastatique pour être agressif sur un plan thérapeutique ? Est-ce que c'est un patient ? qui est déjà traité, qui est récidive, et on a une récidive biologique, on ne sait pas où aller. Donc, je pense qu'il faut replacer en fonction des deux. Merci. Je pense qu'il y a une étude qui est sortie en 2014 par une équipe chinoise qui a fait une méta-analyse sur l'utilisation, donc la comparaison entre le PET scan à la colline et l'IRM et l'IRM à la colline. Il a montré effectivement que l'IRM de diffusion à la colline était un petit peu supérieure, plus sensible, mais était un peu moins spécifique que le PET scan à la colline. Je ne sais pas ce que... C'est mentionné dans les recommandations, enfin dans les guidelines actuelles. Je trouve que c'est très important de bien replacer la chronologie, la place de ces examens parce que surtout dans le cancer localement avancé, le cancer métastatique et surtout qu'on parle de plus en plus du logo métastatique qu'il faut bien définir. Et c'est là qu'il faut intervient à ces examens complémentaires qui sont très études, qui peuvent changer le stade d'un patient, d'un stade qu'on peut, surtout avec l'émergence du traitement local dans le logo métastatique. Donc, il faut bien le définir. Ça, je pense que c'est une notion d'année ou du temps pour se replacer, pour replacer ces examens dans un ordre qui sera très bénéfique pour une bonne statification de la maladie, pour une bonne prise en charge. J'ai une question. si, Fakir, en ce qui concerne, parce que, à partir de 2010, on a commencé de parler de cette Tesla, l'exploration de la prostate avec des IRM, cette Tesla. et même, on commence actuellement de parler de l'intelligence artificielle, bien sûr, sur le pilotage du radiologue. Est-ce qu'il y a un avantage de cette technologie relativement avancée, surtout de cette Tesla, parce que depuis 2010, on a commencé à parler, puis il y avait un silence littéraire. et la deuxième question, est-ce qu'il y a un avenir pour l'intelligence artificielle, pour nous aider à s'orienter, surtout pour les cas un peu difficiles, comme le Pirates 3, par exemple. Excellente question. Alors, la première des choses, par rapport au Tesla. Au fait, cette Tesla a été, bien sûr, utilisé, mais on s'est rendu compte rapidement qu'on ne pouvait pas le faire, d'abord, cette Tesla n'est pas validée, mais surtout, en France, il y en a deux. Il y a deux centres qui font ça, et ils font essentiellement pour la neuro. Donc, le développement se fait plus pour la neuro, et c'est plus pour l'ostéarticulaire. En l'occurrence, pour les prostates, on fait toujours du 3 Tesla, pour ceux qui peuvent, et on s'est rendu compte que plus on augmente dans le nombre de Tesla, donc dans la sensibilité des données, ce qu'on appelle le signal sur le bruit, c'est-à-dire la qualité des lésions par rapport à un structure, plus on augmente, plus, pour le peu de mouvement, pour un patient qui a un clip pour un traitement quel qu'il soit, il fait un artefact pour que s'il a un truc d'ostéofixation, tout dérange. C'est que la qualité est magnifique, mais il faut que le malade soit comme une image, ce qui est malheureusement pas le cas. Et donc, finalement, on ne fait plus de 7 Tesla, on est plus dans le 3, quand on arrive à le faire, et quand le malade est bon, c'est un bonheur. Ensuite, on n'a pas parlé tout à l'heure de l'antenne ondorectale, pour la simple raison qu'avec l'évolution de la technologie 3 et 1.5 Tesla, mais surtout du post-traitement, on a su évoluer les images sans avoir une imagerie de contact, les comptes de rectal. Un. Deuxièmement, ce n'est pas évident, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, ce n'est pas évident de le mettre chez notre population qui, pour des relations religieuses, ils ont un rapport un petit peu difficile, surtout en mettant un truc, ou alors même quand ils laissent passer, ils commencent à pousser, et donc en poussant, ils font des artefacts, et sur la diffusion, on ne voit que rien du tout. Troisièmement, ce n'est pas évident de le faire, et ça je parle à un militaire, ce n'est pas le faire chez des patients qui ont des fuchsures anal, des abscès, et j'en passe, donc c'est difficile. Ensuite, on parle de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut l'avancer un petit peu par l'intelligence humaine, qui manque un petit peu aussi dans notre domaine, avant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a toujours existé en matière de radiologie, et c'est ce qu'on appelle les post-traitements. Au fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire en matière de prostate ? C'est simple. L'intelligence artificielle, comme son nom l'a dit, c'est une intelligence qui a été construite sur la base d'un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est ce qu'on appelle, ce que vous entendez, ce qu'on appelle le deep learning. C'est un apprentissage profond. Ça veut dire quoi ? Je prends 700 images, je dis que 700 images correspondent à Pirates 1, c'est fait. Elle saura que le Pirates 1, dès qu'elle le met, elle fait pip pip 1, et ainsi de suite. Donc, il faut ce qu'on appelle un big data, c'est-à-dire des données, des bases, des bases de données. C'est ce que font actuellement les Google, ce qu'ils appellent les Google, les Amazon et j'en passe, parce que nous, on est en train de vendre un peu nos données. On est connectés, mais eux, ils ont la taille d'un. ils ont le fond, Voilà. Smart Amazon. Bon. Et donc, finalement, ils sont en train de prendre la base de données pour nous la revendre ensuite. D'accord ? Et le problème, vous touchez à un truc qui me parle profondément, c'est qu'on sera obligé, encore une fois, d'importer des données norvégiennes, allemandes ou américaines, qui ne correspondent pas à nos parents. Si je parle un peu du sang, le sang en France, c'est 60 ans ou plus, c'est des papilles, c'est des mamies, etc. En Maroc, on a le sang à 45 ans. On est dans un autre. Le prostate, probablement, je dis peut-être des bêtises, mais on n'a pas de données nationales. Il y a, à ma connaissance, que le truc de cancer des hôpitaux, que ce soit, qui ne reflète pas. On ne sait pas ce qu'il se passe à Darla. Est-ce que les gens de Darla font ? Je pense que tous, on a eu des Africains, je dis africains, noirs, qui ont eu un cancer de prostate, on dirait des sarcones. Tellement, c'est astronomique. Vous êtes d'accord ? Et donc, finalement, on n'a pas la même, l'épine, on ne sait pas. Donc, on a probablement que notre cancer n'a rien à voir avec un cancer chez un patient en France, aux Etats-Unis ou en Belgique. Et l'intelligence artificielle, puisque c'est des GAFA, c'est des géants de l'informatique, ils font des études et ils vont, nous, on va acheter et on va appliquer en post-traitement le PIRATS 1, 2, 3 sur des bases qui ne sont pas les nôtres. Donc, voilà un peu l'intelligence artificielle. Et là, sans moi dire, maintenant, c'est à nous d'avoir l'intelligence humaine, de faire une base de données. Et ensuite, quand on a la base de données, on a des gens qui savent faire l'intelligence artificielle. je prends l'exemple avec le professeur qui est excellente et d'autres, d'ailleurs, pour peu qu'on a des données, ils vont nous faire un produit local. Et quand on parlera de PIRATS, on parle de PIRATS selon nos prostatans, qui ne sont pas forcément de France, et encore moins de la Suède. Donc, oui, l'intelligence artificielle est à sa place, mais il faut la précéder d'une intelligence humaine qui manque. Voilà. Excusez-moi. Céd, si je... Si vous voulez bien... Cinq minutes, si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? De toute façon, il n'y a plus de questions de la part de l'audience. Si vous permettez, je reviens toujours au problème de... multiparamétrique et biparamétrique, parce que c'est aussi un sujet qui était débattu largement dans la littérature, parce qu'il y a certains auteurs qui conservent l'injection essentiellement pour les cas un peu particuliers. C'est essentiellement le PIRAS3 dans la zone périphérique. Et la diffusion, et la diffusion, bien sûr, c'est dans le cas du PIRAS3. Donc, on fait tout simplement un T1, T2 et une diffusion, mais s'il y a une indication à l'injection du produit de contrat, surtout dans le PIRAS3, on l'injecte surtout dans la zone périphérique. Comme ça, peut-être, ce n'est pas un problème de coût, mais c'est un problème aussi, on gagne un peu de temps et la conclusion est pratiquement la même. Donc, on préserve l'indication de l'injection à des cas très particuliers. Vous savez très bien que même dans la zone de transition, l'injection ne rapporte pas beaucoup. C'est essentiellement la diffusion dans le PIRAS3, même dans la courbe de type 3, on la trouve aussi dans le cas d'une adénante simple à prédominance fibreuse. Je pense qu'on peut essentiellement raccourcir aussi le temps, et c'est très important, je pense, parce que le malade, même dès que le temps il est parfois il ne supporte pas très bien la séance de l'IRM, et peut-être on évite une injection peut-être inutile, je ne sais pas. Alors, je vais vous répondre. Parce que c'est un débat... Non, non, je vais vous répondre. Ceux qui écrivent que le biparamétrique suffit, généralement, ils ne reflètent pas leur pratique quotidienne, parce qu'ils ne sont jamais devant leur console. parce que pour ne pas injecter, c'est simple, il faut être devant sa console, devant tous les patients. Et nous, on fait du crâne, on fait du cœur, on fait de l'abdomen, on fait de l'os, et je ne suis pas devant ma console, bien que je sois en télé-radio, j'ai mon truc au bureau comme au sol. Mais je ne suis pas, parce que si je dis oui ou non, ça veut dire que j'ai déjà vu l'examen et que je l'ai déjà placé en païrasse, chose que je ne fais pas. Donc, pour être honnête... Oui. Un, augmenter le temps, on parle de quoi ? On parle de 3 minutes. Puisque tout, l'injection, pour comprendre, l'injection c'est quoi ? Ce n'est pas l'injection en attendant une demi-heure. Non. Quand on injecte, l'IR1 prend 10 secondes pour faire la première, ce qu'on appelle le masque. Ensuite, elle fait entre 5 et 10 fois 10 secondes. C'est-à-dire un temps artériel, c'est pour ça que vous avez plusieurs temps et on a une courbe. C'est 10, c'est une minute. On parle de quoi ? Rien du tout. Ensuite, le même patient qui vient adressé par un cardiologue parce qu'il a fait un infarctus et on veut voir la viabilité du myocarde, mais il reste en IR1 pendant ces 40 minutes et il ne parle pas. Ensuite, on lui demande d'arrêter de respirer. Donc, je pense qu'on n'est pas dans l'esthétique. On est dans une pathologie oncologique. S'il faut passer 15 minutes ou 45 minutes pour faire un examen, il faut le faire. Parce que le PET, ils ne peuvent pas le faire en 2 minutes. Et vous le savez très bien. Le PET prend du temps. Le malade, il passe la journée de ce mal. Pour avoir le problème des glucides, il ne bouge pas, qu'il est injecté. Ça, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est une journée d'examen. Et pour l'IRAM, c'est 15 versus 17 minutes. Je pense que c'est évident, ce n'est pas le sujet. Donc, mon avis, quand on est expert et devant sa console, on peut se limiter à la diffusion ce qui n'est pas le cas. Il faut faire l'examen dans la rue de l'art. le cas d'une. Bien sûr, il y a des indications où il ne faut pas injecter parce qu'on a d'autres effets secondaires qu'il ne faut pas le faire. Ça, on sait déjà faire la part des choses. Mais un malade, mon malade, je lui donne tout. Je ne donne pas plus ce qu'il nous faut, mais tout. Je peux vous dire que parfois, il y a une atteinte, la prise de contraste, même quand il est une zone périphérique et c'est un 4, la prise de contraste pour une atteinte visite séminal ou d'une fraction capsulaire est beaucoup mieux visualisée sur l'injection qu'elle ne l'est sur la diffusion qui montre l'injection va montrer un peu la capsule, va montrer un petit T3A. Je ne parle pas d'un T3B, c'est évident, un petit T3A et c'est important pour vous. D'accord. Merci. C'est bon ça ? Oui ? C'est bon ça ? C'est bon ça ? Nathria, vous voulez conclure ? Oui, je voudrais conclure. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, en réalité, l'IRM accompagne le cancer de la prostate avant le diagnostic, on le fait chaque fois où il y a une suspicion d'un cancer de la prostate sur des éléments biologiques et des éléments cliniques. Il pouvait éventuellement nous éviter des biopsies inutiles si les facteurs biologiques, essentiellement la densité et les facteurs cliniques, ne sont pas en faveur d'un niveau agressif. S'il s'agit d'un PIRAS 1 ou 2, on peut éventuellement éviter une biopsie. Pour les autres 3, 4 et 5, c'est systématique. L'IRM, bien sûr, après la biopsie, surtout, après une biopsie, par exemple naïve, négative, va bien sûr orienter notre deuxième biopsie. Il joue un rôle très important dans la surveillance active. Actuellement, en 2018, on a dit que l'IRM n'a pas de place dans les critères d'exclusion ou d'inclusion des malades qui sont candidats à une surveillance active. Actuellement, il a une place. Il y a des critères IRM qui peuvent essentiellement exclure le patient de ce protocole et passer à un protocole plus agressif. C'est essentiellement l'augmentation du volume de la lésion initiale. c'est la multifocalité ou l'apparition d'autres lésions. Donc, l'IRM, bien sûr, après, il va nous aider à prendre une décision dans le choix de la thérapeutique. Et il faut savoir qu'actuellement, on utilise même, il y a des études symbiologiques IRM pour le suivi post-opératoire à la recherche de récidive locales, générales, les récidives au niveau après une radiothérapie ou après une prostatectomie. Mais il reste inférieur et moins spécifique que, bien sûr, le PET scan à la colline et essentiellement au PSMA. et, bien sûr, donc, c'est un instrument incontournable, je pense. Et je suis pour l'IRM, même avant la biopsie, qui va nous orienter. Et je pense, c'est... Et si... M. Fahel nous a donné beaucoup d'éléments d'orientation dans la prise en charge du cancer de la prostate et la place de l'IRM dans cette prise en charge. Je pense que l'IRM, il devient un outil incontournable dans la prise en charge du cancer de la prostate, essentiellement localisé. Donc, je... Je passe la parole, M. le Président, pour... D'accord. Merci. Merci, professeur Benatia. Je suis entièrement d'accord avec vous que... Et pour rassurer le professeur Fahel que l'irologue, chaque fois que c'est possible et peut demander un IRM, ils ne peuvent pas se priver. Surtout en matière de cancer de prostate. Merci beaucoup, M. Fahel, pour cette présentation excellente. Comme toujours. Merci, M. les orateurs. Professeur Benatia, Professeur Alami, Professeur Duba, Docteur Zakaria. Merci, les orologues qui sont restés avec nous, qui nous ont accompagnés, soit du Maroc, soit en dehors du Maroc. Je remercie le laboratoire EPSEN de sa collaboration. Je remercie aussi, donc, l'agence Origami et notre technicien, Karim. Avant de vous souhaiter une bonne soirée, je vous annonce le prochain webinar. Donc, pour le mercredi prochain, maintenant, c'est l'héritéroscopie sommé-régie, Tricastis, avec le professeur Gauthier. Bonne soirée tout le monde, et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.